Alléluia! La Bible nous parle ici de David. Papa, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Quels conseils que tu donnes à tes enfants? Quel est cet héritage que tu veux donner à tes enfants? Papa et maman. Alléluia! La Bible nous parle que David a laissé cet héritage. Il voyait qu'il s'approchait de la mort. Mais David a parlé. Alléluia! Il n'a pas laissé à Salomon, qui était son fils, une voiture. Il n'a pas donné à Salomon, parce que David était riche. Alléluia! La Bible nous parle que l'homme David était roi. et roi à tout. Laisse-moi te dire, parce que toi, tu n'as rien. Moi et toi, nous n'avons rien. Nous sommes en train de se chercher, de chercher encore, à paraître. Mais la Bible nous dit que David était roi en Israël. David était roi en Israël. Et qu'est-ce que David a laissé comme héritage à son fils Salomon? Il n'a pas laissé quelque chose de distraction. Alléluia! Il n'a pas laissé quelque chose de bonheur, qui peut détruire son fils. Mais David a choisi quelque chose de bon, qui est éternel. Il a dit à son fils, je vais encore répéter la parole. Écoute-moi, mon frère. Toi qui, que Dieu a béni avec les enfants. Écoute-moi, ma soeur. Toi qui, Dieu a béni avec les enfants. Et l'estime à tes enfants. Alléluia! Demonté à tes enfants comment prendre de l'alcool, comment filmer, comment avoir des filles, courir derrière les filles, ou soit laisser l'enfant dans la distraction, des temps et des temps. David approchait du moment de sa mort. La Bible nous dit ceci. David qui était roi. Peut-être moi et toi, nous sommes des simples serviteurs. Des employés. Nous travaillons quelque part. Les entreprises ne nous appartiennent même pas. Nous ne sommes pas les propriétaires. Mais ici, David était roi. Qui pouvait dire qu'à mon fils, regarde combien il est là, je te donne. Il y a des chants. Il y a de l'or. Il y a des ceci, il y a des cela. Mais David ne l'a pas fait quand même. Alléluia! L'homme est censé. Alléluia! Montre toujours à ses enfants les choses vignes. Il y a des choses spirituelles de Dieu. Il y a des choses spirituelles de Dieu. Il fera toujours les matériels. Je prépare ceci pour que mon fils soit bien, pour que ma fille soit bien. Alléluia! Et la femme dit, moi j'ai fait ceci pour que mes enfants soient bien à la longue. Qui te dit que parce que tu laisses une maison, à ton fils, il sera bien. Qui te dit que parce que tu lui laisses une voiture, il sera bien. Alléluia! Qui te dit que parce que tu lui laisses beaucoup d'argent dans le compte vainqueur, que ton fils sera bien. Alléluia! Est-ce que tu l'as dit que toi, qu'il sera bien parce que tu lui as laissé des millions et des millions dans le compte vainqueur? Peut-être que ces millions vont nous conduire un compte dans les débauches, dans les pénicidaires. Mais laisse-lui la parole. La Bible nous dit que si David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils en disant, écoutez ce que David tue, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Portifie-toi et sois un homme. Alléluia! Observe le commandement de l'éternel. David dit à son fils Salomon, je ne délaisse pas les richesses de ce monde. Je ne délaisse pas l'éthique d'encore. Je ne délaisse pas tout ce qui se passe dans le monde, parce que tout passera. Mais David dit ceci, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Portifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'éternel. David commence d'abord à dire à son fils Salomon d'observer le commandement de l'éternel. Alléluia! Parce que tout passera d'observer d'abord le commandement de l'éternel. Alléluia! Observe le commandement de l'éternel. Apprends à ton fils à marcher, à chercher d'abord l'éternel. Alléluia! Apprends à ton enfant à chercher l'éternel. Ne lui tourne pas des jouets qui n'a pas d'essence. Alléluia! ton Dieu et marche dans ses voies en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu résistes dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen! Pour que Salomon résiste, pour que tes enfants résistent, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la maison que tu es en train de préparer pour tes enfants. Alléluia! Que tu as acheté. Ce n'est pas toutes ces richesses qu'on voit, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas de l'or. Pour que tes enfants résistent, écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Pour que tes enfants résistent, laisse à tes enfants et conduis-les vers le chemin de Dieu. Apprends à tes enfants à lire la parole de Dieu. Avant que ton fils d'or, prends la Bible, approche-toi de lui. Lis la Bible pour ton fils. Montre-lui comment lire la Bible, comment marcher dans la vie de la sanctification, comment craindre Dieu. Amen! Approche-toi vers ta fille et lui, lis la Bible. Tu m'aimes un verset biblique qui dit l'éternel thème. Pas un verset biblique et lis à ton fils. Alléluia! Montre-lui le chemin et apprends-lui que sans Dieu, il ne peut pas faire quelque chose. Sans Dieu, dis-lui ça à l'éternel, tu ne peux pas faire quelque chose. Même si je te laisse, dis immeuble. Parce que beaucoup croient que non, je vais laisser à mes enfants l'héritage de ceci, de cela. Alléluia! Combien de présidents de la République qu'on a vus qui avaient beaucoup d'argent, aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils sont morts. Mais leur enfant est resté toujours dans la pauvreté. Combien de présidents de l'éternel, c'est-à-dire qu'on a vus à la richesse, c'est-à-dire qu'on a vus à la richesse. Mais c'est-à-dire qu'on a vus à la pelle et qu'on a vus à l'éternel. Alléluia! Bien sûr, vous allez savoir que vous allez vous à la poche. Dieu a l'air à la whole. Dieu a l'air dans notrebrachte. Dieu a l'air dans notre pays. Mais vous allez dub cried le cuen des on a vus comme qui que qui sont J'ai dit que c'est un peu de temps. Tant qu'on ponge si l'a ka yon a boutou. Est-ce que yon d'un tel à ma kapote au monde est-ce qu'on n'a pas la banane à yon? N'y a-t-on a-t-on aussi que la banane à yon éritage est-il? Il y a-t-on à la bise au-delà? Tos a-t-on t'en a l'e-re? Tos a-t-on t'en a l'e-re? Tos a-t-on t'en a l'e-re? T'as-t-on t'en a l'e-re? T'as-t-on t'en a l'e-re? T'as-t-on t'en a l'e-re? Tos a-t-on t'en a l'e-re? Tos a-t-on t'en a l'e-re? Avant de rentrer, Jésus-Christ a dit à ses disciples, écoutez ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Parce que Jésus est Dieu. Il nous dit dans les livres de Matthieu, nous avons dit, Matthieu, nous avons dit comment l'homme a laissé l'héritage à son fils, comment David a laissé l'héritage à Salomon. Mais marchait dans la crainte de Dieu, selon la voie de Dieu, selon le commandement de Moïse. C'est ce que David a laissé à Salomon. Et Salomon l'a fait. Pourquoi aujourd'hui on parle de Salomon? Parce que Salomon a écouté les conseils de son père, son père David, en marchant dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à tes fils? Qu'enseignes-tu à tes enfants? Seulement que tu dois bien s'habiller. Alléluia. Écoute, la Bible nous parle ici, dans Matthieu, chapitre 9, c'est 35, 38. Jésus a parcouru toutes les villes et les villages enseignés dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fit une vie de compassion pour elle, parce qu'ils étaient languissantes et abatties comme des brébis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. » Priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Jésus regardait les chants, il voyait qu'il n'y avait rien. L'homme en soi, à l'intérieur, celui qui n'a pas l'éternel, c'est quelqu'un en soi, il y a un vide. Si quelqu'un n'a pas Dieu, il y a un vide en lui. Et ce pour cela, l'homme a toujours été triste, Alléluia. Regardez qu'ils sont tous là, qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont tristes. Nous ne venons pas dans ce monde pour accompagner les autres. Dans les choses de Dieu, nous ne venons pas pour accompagner les autres. Cherche l'éternel personnellement. La Bible nous dit que le salut est individuel. Ce n'est pas parce que ta femme est prise que toi tu seras sauvé. Non, non, détrupe-toi. parce que ton fils se prie que tu seras sauvé, maman. Non, les salis étaient individuels. Chaque homme comparaîtra devant l'éternel. Chaque femme comparaîtra, même les enfants comparaîtront devant l'éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Jésus émit des compassions. Voyez la foule qui émit des compassions. Il regardait la foule. La foule qui était languissante et abattie. la foule était abattie. C'est comme s'il n'y avait plus de l'espoir. Ils étaient là. L'espoir était fini. Ils étaient là. Les autres pleuraient même intérieurement. tristes. Alléluia. Jésus était là. Après le regarder. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moi j'ai un temps ici sur cette terre. Il a tourné vers le disciple en l'air disant le moisson est grand. Il y a peu d'ouvrier. Les moissons sont grands mais il y a peu d'ouvrier. Alléluia. Et l'angoisse m'a n'a m'a sali va sa moque. Alléluia. M'a 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 l'apparence, parce que ça c'est l'apparence de l'Église. Or, la Bible nous dit que l'apparence est trompée. Et bien là, si vous voyez là, tout le monde est dans la catégorie, mais il y a un mot à la catégorie, 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 alléluia. Beaucoup ne sont plus de Dieu, alléluia. Jésus regarda, il dit à ses disciples, la poisson est grande, mais il n'y a pas d'évrier, alléluia. Beaucoup nous allons dans les églises, beaucoup nous allons prier, beaucoup nous allons chercher la face de Dieu. Mais nous les cherchons comment, alléluia. contre Dieu s'ample, alléluia. Ce n'est pas un Dieu de complications, amen. Ce n'est pas un Dieu qui cherche des complications, amen. Alléluia. L'Éternel ne regarde pas les bâtiments, l'Éternel ne regarde pas là où tu es, alléluia. Tu peux être dans la bourse, alléluia. l'Éternel nous dit que David était celui qui était dans la bourse. Tu n'as pas utilisé David dans les immeubles, alléluia. Amen. Les gens sont là, mais vous êtes là. Vous êtes là. J'ai pas de mon pantalon dans la Bible. Nous nous sommes là. C'est pas grave, c'est le point. On a tous les troubles, mais c'est très grand. Il faut tout l'homme. J'ai l'habitude de devenir jeune plus dans le monde fait par la mère des autres. Mais je la maitière en langue. En plus, il faut tout en acontece. Il faut tout onコ contractor. Il faut tout en dokument. Il faut tout le monde. Il faut tout en���age. Mais il faut voir Dieu doucement. Et il faut tout en zijn. En cage avec Dieu,ondé. ... Et je lui laisse avoir du sein, llivo bu Dieu doucement. moquer. Le moisson est grand, mais il n'y a plus d'ouvriers. Priez au maître de la moisson, d'envoyer d'envoyer le sainteur. Dans vous, Seigneur le Miseau de Bonde, nous devons prier à Dieu qu'il envoie dans sa moisson les ouvriers. Amen. Que Dieu puisse envoyer dans sa moisson les ouvriers. Parce que beaucoup ne savent plus Dieu. Beaucoup ne marchent plus comme Dieu. Dieu veut. Et beaucoup sont dans les distractions. Surtout qu'on a ouvert l'Internet, on a ouvert le TikTok, on a ouvert le Facebook, on a ouvert beaucoup de choses. Alléluia. Papa, qu'est-ce que tu prépares pour ton fils? On se prépare pour l'Internet. Alléluia. On ne connaît ni les jours ni l'air. L'Éluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans Matthieu, nous habite le 10, verset 1 jusqu'à 4, je lis au nom de Jésus, puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits en pire et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici le nom des douze, le premier, Simon, appelé Pierre, et deux, André, son frère Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe et Bertélémy, Thomas et Mathieu, le publican, Jacques, fils d'Alphée, et Tradé, Simon, les Cananamites, Et Jida et l'Escario, c'est lui qui livra Jésus. Alléluia! Yes! Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il appela ses douze disciples, en lui conduisant, en disant, il y avait ceux qui portaient leur nom, mais que Dieu, Jésus a changé le nom. Amen! Le verset 5 nous dit, « Tels sont les douze que Jésus envoya auprès de l'ère avoir donné des instructions. » Suivant, « N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le fil des Samaritains. » « Allez plutôt vers le premier parti de la maison d'Israël. » « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Avant de continuer, je voulais épingler quelque chose. Une révélation. Alléluia! Quand Dieu parle de païen, Ça veut dire, un païen, c'est celui-là, même si on la prêche, la parole de Dieu, il reste toujours incrédible. Amen! Faire le païen, même s'il écoute la parole de Dieu, il reste toujours incrédible. Faire le païen qui minimise la parole de Dieu, Qui voit les choses de Dieu comme les choses infirmières qui passera. Qui voit les choses de Dieu comme quelque chose qu'on peut jouer avec. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la parole de Dieu, Et tu ne peux pas changer ta vie. Tu es comparable à un païen. Tu es comparable à un païen. Alléluia! Tu es comparable à un païen. Tu dois quand même changer. Alléluia! Tu dois quand même changer. Tu dois changer. Alléluia! Tu dois te transformer. Ta vie doit te transformer. Il dit, n'allez pas Dans les villes de Samaritains. Alléluia! Les Samaritains qui ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Les Samaritains qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Alléluia! Allez plutôt vers le premier perdu de la maison d'Israël. Jésus dit, allé plutôt. J'ai les celles-là que moi, l'éternel, J'ai gardé. Alléluia! Allé vers eux. Ils vont vous croire. Et ils vont vous suivre. Alléluia! Il y a deux sortes de peuples ici que Jésus voulait parler. Les Samaritains, C'est celles-là Qui connaissent la parole. Mais qui ne veulent pas Le mettre en pratique. Les Samaritains, C'est celles-là Qui connaissent la parole. Mais qui font semblant. Ce qu'ils font semblant. Ils connaissent très bien que la parole m'interdit D'être impidique. La parole m'interdit de voler. La parole m'interdit de tromper ma femme. Mais ils sont là toujours en train de le faire. C'est pour cela que Jésus-Christ dit aux disciples N'allez pas faire le païen Parce qu'ils connaissent déjà la parole. Mais ils ne veulent pas Pratiquer cette parole. Amen! Ils ne veulent pas le pratiquer Parce qu'il y a des choses Elles vont vous voir. Amen! Si vous avez problèmes 116 il était rendu même pas il y aura une tand converge David a dit à son fils, observe le commandement de Dieu, pratique le commandement. Pourquoi David a dit ça? Alors, il y a un mot de récit, 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 il y a un mot de récit. Il y a un mot de récit, il y a un mot de récit. Qu'on montre à nos enfants le chemin de Dieu, comme David l'a fait. David était roi, il pouvait aussi dire que tous mes héritages, tu veux les laisser à mon fils? Jésus-Christ en venant sur cette terre, il a montré seulement le spirituel. Montre-toi à nos enfants le spirituel, la parole de Dieu. Montre-toi à nos enfants Jésus-Christ qui est ressuscité. Dans le verset 7, il dit, allez et prêchez et dites, le royaume du ciel est proche. Guérissez les malades, ressuscitez le mort, vérifiez le lèvres et chassez les démons. Vous avez récit gratuitement et donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Jésus-Christ ici, il parle à ses disciples. Il n'a pas dit aux disciples, quand vous allez aller, venez de m'aider de panier devant vos églises. Ne me dis panier pour avoir l'argent. Non, l'homme mangera de son cieux. Ne me dis pas, si vous faites la bonne zone, vous faites la bonne zone, vous faites la bonne zone. Vous avez dit, il faut battre la bonne zone. Vous avez dit, alléluia. Offrande des prophètes, offrande des boyés, offrande des boyés, offrande des boyés, offrande des boyés. Les fidèles commencent même à se fatiguer à cause de toutes ces choses-là. Offrande, 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 offrande. Si vous avez abandonné ton boulot que vous faites à cause de mettre des paniers devant, offrande, les autres vont même plus loin d'acheter. Amen. De payer les frais scolaires de leurs enfants, d'offrande à l'église. Quelle abomination. Abomination. Alléluia. Quitte afin de créer le malheur contre tes enfants. La Bible nous dit, ne prenez ni or, dans verset 9. Matthieu chapitre 10, verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Dans mon ceinture, ni sac pour le voyage. Ni de tinique, ni soulier, ni bâton. Car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Dans quelques villes ou les villages que vous entrez, informez-vous. Si il se trouve que les hommes disent, ne vous recevoir et dénerez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Amen. La Bible nous dit, ne prenez ni or, ni argent. Amen. Il y a un système là, que je n'aime pas moi. Quand je vois mon pasteur, quand je vois les pasteurs, parce que si un pasteur est déjà, il est déjà hors sujet, hors gamme. Je me dis qu'il va faire des choses terribles, là-mêmes. Et vous qui êtes dans l'église, vous croyez que c'est ça, c'est ça l'église, c'est ça les choses de Dieu. Ce n'est pas ça. Ils vont mettre des paniers. Ils vont commencer à s'habiller bizarrement. Ils vont chercher seulement des marques. Oui, Vuitton, Gortje Gabana, des choses comme ça. Ils vont commencer à s'habiller bizarrement. Soit disant que je suis un serviteur de Dieu, je suis comme à piller, parce que non, révédiatement, ça appartient à Dieu. Qui t'a dit que l'homme est là. Sous-titrage ST' 501